Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 25 avril 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours pour l'accrotidienne du lundi au vendredi avec un petit supplément mardi et jeudi et là un petit live libre antenne le samedi et le dimanche et là tu es en train de te dire mais pourquoi il parle aussi doucement ? Simplement parce que je viens de trouver quel était le problème de mon micro qui saturait à mort. Un, mon Asus Predator est une grosse merde d'ordinateur qui, je vous rappelle, a des problèmes depuis que je l'ai. Problème de carte mère dès le début, on a changé la carte mère, là aujourd'hui les cartes, la carte graphique n'est plus détectée et tout machin et tout et on avait déjà eu le problème d'un micro qui saturait beaucoup trop et ça, ça venait en fait, il fallait le redémarrer et changer de prise usb. Là, on se rend compte que rien n'y fait. J'ai beau essayer toutes les prises usb avec ce micro là, ça sature beaucoup trop alors que normalement il est censé gérer un petit peu ça. Du coup, je me suis dit je vais tenter avec le micro, par exemple le micro là qui est un micro casque gaming et tout, qui est quand même, si c'était le micro avec celui-là, on n'aurait pas du problème. Pareil, on a un niveau qui sature parce qu'il y a d'ailleurs un problème au niveau de l'usb et donc du coup, ça gère mal les entrées et c'est de la merde. Alors, je m'excuse, je vais parler doucement pendant encore, jusqu'à la fin de la semaine. Je vais essayer de réinstaller celui-là, là, cet après-midi, comme je vais avoir un peu de temps. Ce soir, la deuxième partie sera en live, sera faite avec le téléphone. Non, le téléphone a dit que c'était nul. Bon, sera faite avec le pc en live, en espérant que ça ne sature pas. Bon, je vais essayer de l'installer, je vais essayer de faire au mieux. Sinon, il faut que je parle doucement. Je me suis rendu compte que quand je parlais doucement, que je posais un petit peu ma voix, ça avait tendance à moins saturer. Je m'excuse, vous allez encore prendre comme ça pendant toute la semaine. En même temps, je pourrais le faire avec le mac. Je me demande si ça ne voudrait pas le coup que je le fasse avec le mac. Bon, il faut que je réinstalle celui-là, il n'y a pas à chier. Donc là, je finis ça et après on retourne avec le Marc. Voilà, bon allez, ne nous emballons pas. C'est mon gros problème, il ne faut absolument pas que je m'emballe. On remercie, comme toujours, mon tipeur, le tipeur du jour. Alors, peut-être que du coup, ça m'obligera, moi aussi, à arrêter de gueuler comme un putois, à poser ma voix et que là, vous allez dire, putain, mais j'ai lg, mais c'est trop bien comme ça. Tu parles doucement, t'es posé, t'as une voix beaucoup plus rock, suave et du coup, c'est tellement bien. Alors, ça permet peut-être aussi d'essayer des choses. Oh, de me faire chier, ouais. Pas que de lait. Pas m'énerver, là. Chut, calme-toi. Calme-toi, GSG. C'est pour le bien des oreilles, je sais. Alors, ça serait une grosse semaine de merde au niveau de l'audio. Tant pis. Je veux dire, après, on a vu que ça ne faisait aucune différence. Voilà, comme ça, on est sûr. Il faut faire... Je suis un Mavelec. Mavelec, un jour, Mavelec, toujours. Avant, pour déceler une panne, il faut faire un test croisé. Oui, peut-être le micro. Changeons de micro. Mais le problème est toujours là. Ah, attention. Et rappelez-vous, quand on mettait un problème USB, le son était ultra saturé, machin et tout. Voilà. Donc, ça vient vraiment de ce Prédator qui est une grosse merde. Voilà. Après, on va pas dire que tous les anciens Prédators sont de la merde. D'accord ? Pas de généralité. Mais des fois, il y a des chanceux comme moi où, dès le début, j'ai que des merdes. Je me suis acharné à vouloir regarder si la configuration est bonne. Et en fait, voilà. Du coup, merde sur merde. Et là, le déménagement, il a pas aimé. Alors que bon, ça va. On s'y voit. C'est bon. Bon. Allez, on remercie, comme toujours, nos tipeurs, grâce à qui l'aventure est encore plus belle. On a plus de tipeurs, hier. Donc, j'ai laissé les noms des tipeurs de la semaine dernière. Ça, c'est pas mal. Au niveau... Allez, tac, on revient ici. Tac. Au niveau de la page... Qu'est-ce que j'ai de bien ? Sur la page Instagram. Alors, hier, c'était soir hamburger. Et du coup, Jeanne, elle a voulu dans un truc, là. Il y avait rien de bien. C'était ultra cher, en plus, là-bas, à Jontième. Donc, je dis, attends, on va prendre des trucs de tacos, là-bas, les Faritas, machin. Putain, c'était pas... Il y avait rien dedans. C'était cher. On s'est tapé 800 baht à 2. Presque 20 balles. Putain, pour de merde, là, avec des trucs. C'était nul. Voilà. J'ai un peu dégoûté. La vidéo, bien évidemment, du Redmi Note 7 versus Xiaomi Mi 9, que vous avez découvert ce matin. Vu le nombre de vues, on est déjà à 1500 vues, là. C'est pas mal. Et enfin, celui-là. Bon, vous l'avez vu sur Instagram. Ça s'appelle le Walkaboo Creek Pub. Et je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, moi, j'ai vu tout de suite Maraboo Geek Pub. Pour moi, c'était quand même relativement évident. Maraboo Geek Pub. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Et après, je me suis dit, tiens, bon, je vais pas ouvrir un bar à Pataya. Quoique, c'est jamais, hein. Peut-être que c'est un signe du destin et qu'à tout compte fait, on va trouver quelqu'un qui va me dire, attends, j'aimerais bien ouvrir un bar, mais je sais pas avec qui, truc, on ouvre un truc, voilà. Et hop, le Maraboo Geek Pub. Et après, je me suis dit, ça pourrait être sympa de pousser le concept un peu plus loin en faisant le Maraboo Geek Club. On en avait déjà parlé, déjà, de faire un truc de Geek Plus comme ça et tout, mais est-ce qu'on pourrait pas pousser le délire un peu plus loin avec le Maraboo Geek Club qui pourrait être un club où, je sais pas, on va voir. Je suis en train de réfléchir à ça. Alors, certains vont me dire, ouais, des cadeaux, des goodies. Attends, t'emballes pas. Il y a déjà, parce qu'il y a déjà un peu ça avec les t-shirts à 20 balles, hein, toi, ce que veux dire. C'est-à-dire que 20 balles, t'as 10 tickets de tombola, et en plus, t'auras un t-shirt et un petit goodies. Peut-être qu'on pourrait faire une carte, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à ça. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Alors, pas pendant le live, parce que, bien évidemment, je peux pas tout lire, tous les commentaires, mais au moins pendant le replay. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour machin et tout. Truc, 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 truc. Attention ! Si t'es truc, 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 ça, tout de suite, tu vois, t'es en train de te dire, ça va déraper. Non ! Aujourd'hui, ça ne dérape pas. Aujourd'hui, c'est posé. J'ai la voix qui ne monte pas en octave. Le son devrait être pas mal. Le micro est un peu ici. Il n'y a pas de pop-up. Il est un peu loin. Ah, 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 il me suit. Je sais, je sais, je sais. Et oui, en podcast, ça ne fait pas pareil, mais en vidéo, t'es en train de te dire, mais putain, mais le mec, le mec, ça y est, ça commence à marcher. Et il teste tout en live. Et c'est le côté qu'il y en a qui me disent, le mec s'en bat les couilles. Non, il s'en bat pas les couilles, mais il teste en live. Voilà, c'est tout. Tu partages avec moi ma douleur. C'est-à-dire, à l'écoute, après, si je me rends compte qu'elle écoute, c'est bien, je dirais, yeah, c'est pas mal. Si je me rends compte qu'elle écoute, putain, ça sature et que c'est encore de la merde, je me dis, putain, je vais encore me faire incendier toute la soirée. Même si hier, c'était pas mal. Chut, pas trop fort. Bon. Allez, bon, cette accro sera bien évidemment diffusée en première. Ça veut dire qu'elle a enregistré l'après-midi pour moi et elle sera diffusée en live pour toi. Et après, on se retrouvera pour un vrai live vers et demi. Voilà, t'as demi. C'est-à-dire, 4h et demi pour toi. Voilà. Problème de micro, trop. Mon PC va lâcher. Ça, on en a parlé. Test casque gaming. Le problème est toujours le même. C'est bien que ça vient soit de papa qui parle trop fort. Donc, en même temps, si papa, il parle doucement comme ça et qu'on peut arriver à survivre comme ça en attendant que je monte le machin là-bas, c'est bon. J'ai déjà mis l'écran. J'ai déjà mis l'écran. J'ai ramené la multiprise. Je vais regarder s'il démarre. Tu sais ce que je veux dire ? Et j'ai tiré un câble. Tiens, pour ceux que ça intéresse, j'ai tiré un câble. Pour ceux que ça intéresse. J'ai tiré un câble. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. J'avais un câble de 5 mètres. Tout juste. Alors, le câble volant n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'il fait... Voilà, volant. Pour un mec qui a fait quand même... Bon, Mavelec, un jour, toujours, oui. Mais j'ai quand même fait un BEP, une génie électrotechnique avant. Tu vois, les nappes serrées, toi, avec le bolduc, les machins. Du coup... Et hop, là, à la thaïlandaise. Ceux qui sont venus comprendront les caballetriques à la thaïlandaise. Tiens, je voulais vous parler d'un truc qui est plutôt intéressant pour ceux que ça intéresse. On me propose souvent de faire de la traduction pour les chinois. Alors, c'est de la traduction de fichiers anglais vers le fichier français. Alors, j'ai déjà... Il y a déjà pas mal de personnes d'entre vous, dont des traducteurs professionnels ou un peu moins professionnels ou des gens qui baragouillent un peu l'anglais, qui m'ont déjà proposé leur service. Le problème, c'est que pour trois pages de traduction, demander... Je sais pas combien le mot est de leur demander 80 balles, les mecs, ils font non. Par contre, leur demander 30 balles, ça passe. Tu vois, je que veux dire. Après, c'est une heure de boulot. Pas non plus traducteur professionnel. Alors, certains vont me dire « Oui, mais bon, alors du coup, je le fais moi, parce que du coup, je leur demande 30 balles pour trois pages, machin. » Je mets ça dans Google Translate. Je copie, je colle. Non, je décolle. Non, je copie. Je colle et après, je corrige bien évidemment la syntaxe et je rajoute des faux d'orthographe. Ça passe plus local. Non, mais je corrige un peu la syntaxe, je corrige des fois des mots. Il y a des trucs qui ne vont pas, des formulations qu'il faut refaire. C'est pas très, très compliqué. Je veux dire, je prends une heure, trois pages, je prends 30 balles. C'est pas cher payé pour la traduction, mais en même temps, c'est de l'argent. C'est quand même la deuxième. J'en fais une par semaine en ce moment. Donc, c'est pas ouf, mais ça appartient à un peu de trucs. Et puis, j'étais en train de traduire un nouveau produit d'une marque qui commence par Che, il finit par Wii. Et il va y avoir un nouveau mini-PC. Et puis après, je regarde et tout. Bon, c'était pas trop mal, machin et tout. Puis après, au long de l'heure, il parle de moteur RF. Alors, au début, le disque dur, il appelle ça HD. Donc, hard disk. Oui, changez le HD. Mais c'est quoi le HD ? Je regarde, en fait, c'était le HDD. Je dis, ça serait plus logique dans votre fichier, au moins en anglais, de mettre HDD et non pas de mettre HD. Et le mec, il m'explique, en fait, qu'eux, ils sous-traitent et qu'ils reçoivent le fichier comme ça et qu'ils vont faire remonter l'information, mais qu'il n'y a aucune chance, en gros, que ça soit corrigé. J'ai dit, bon, tant pis. Moi, je mets HDD. Ça me correspond plus à un disque dur. Même si, en plus, il y a une Connecticut SATA, c'est-à-dire que tu pourrais mettre un SSD ou un HDD. Tu pourrais mettre les deux en 2 pouces et demi, c'est ce que j'ai compris. Donc, ça, j'explique ça. Après, je regarde, il parle de moteur RF, que le produit ne doit pas être utilisé au-dessus de 3000 mètres, que pour les radiofréquences, s'il y a des trucs... Et en fait, les mecs, ils ont mixé ça avec un drone, à un moment. Il y a une grosse partie qui est gelée avec un avion, avec un drone, ou pas plus de moins de 3000 mètres, que les radiofréquences, que les trucs s'il y a des interférences, machin, et tout. Et puis, le mec, je dis, mais ça, ce passage-là, il est totalement bidon. Ça n'a rien à faire ici. Et après, on reparle d'un disque, d'un mini-PC. Et là, il me répond, tu sais quoi ? Parce que là, tu vas dire, oui, mais alors, moi, je ne suis pas un traducteur assermenté et tout. Et là, il me répond, il fait, non, mais ce n'est pas grave. Traduisez, et puis, on envoie comme ça. Je veux dire, tu vois un peu le niveau de professionnalisme, où le mec, tu lui dis, bon, disque dur, on met HDD, ça fait classe. Ou des SSD, mais comme je ne suis pas sûr, comme je n'ai pas le produit, je ne sais même pas de quoi on parle, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment mettre un SSD. Enfin, si on met un 2 pouces et demi qui a une satan, en même temps, ça devrait être jouable. Et le mec, tu lui dis, mais il y a une partie de votre manuel, c'est un manuel d'utilisation qui n'a rien à voir. On parle de radiofréquence, de moteur RF qu'il ne faut pas modifier. Alors, je pense qu'ils ont mixé un peu, il y avait de la cohérence avec un peu, si on parlait de processeur, tu vois, ce que veut dire qu'il ne faut pas le cadencer, machin et tout. Mais là, je n'ai pas compris, machin, avec l'altitude et tout. Je ne sais pas. Et voilà, donc en gros, ils s'en battent les couilles. Et donc, du coup, j'ai traduit le truc. Je me dis, ben écoute, moi, j'ai traduit tant bien que mal, mais ça n'a totalement rien à faire ici. Je l'envoie, ils vont payer. Tout va bien dans le monde merveilleux de Mickey. Bon, j'ai rendu aujourd'hui ma caravane dans l'inscription. Bon, c'est faux, je n'avais pas une caravane, mais j'ai rendu mon ancien appartement que j'avais pris pendant deux mois. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai rendu le clé, je me suis dit, j'aurais quand même dû leur faire une petite vidéo pour leur faire voir ce qu'on peut avoir pour 7000 bahts par mois au mois. Ce n'était pas trop mal. Au pire, si tu veux savoir, tu n'as qu'à regarder les vidéos. 7000 bahts par mois au mois, bon, ce n'était pas exceptionnel, mais ça aurait peut-être mérité une petite vidéo. Je regrette un peu maintenant, mais sans plus. En même temps, j'étais assez dans le bordel. Donc, j'ai rendu les clés. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais donné un dépôt de je ne sais plus combien, de un mois d'avance de 7000 bahts. Ils ont enlevé l'électricité 980 plus l'eau 80. Bon, elle m'a rendu quand même un peu de thunes. Tu vois, je te veux dire que j'étais content. J'avais retiré des thunes aux infos que je paye. En fait, c'est elle qui m'en a rendu. Ça, c'est bien. Je suis allé voir aujourd'hui pour faire installer le VRAP de la moto. Alors, s'il y en a qui ont vu un petit peu... J'ai parlé, je vais faire changer le VRAP. C'est-à-dire, tout le truc était là, camo et tout. Bon, vu qu'il y a un côté, il est tombé, ils ont changé les plastiques. Je vais le faire faire un peu comme ça. Le mec, il m'a regardé, il a fait. Alors, il a fait, ouais, ouais. Ouh, quand il a vu la tête du tir, il m'a fait. J'ai dit, non, mais le tigre, non. Juste noir avec les petits liserés blancs, machin. Il me dit... Enfin, le mec ne parle pas anglais. Mais heureusement, il y avait un mec qui parle anglais, qui avait amené son pick-up. Il me dit, vous voulez exactement le même. Je me dit, non, mais l'inspiration, tu vois, noir, avec des petits liserés blancs, machin, sur le devant, ça va faire plutôt classe. Ah, très bien. Donc, j'ai rendez-vous demain. Alors, il va refaire le vert aussi. Parce que le VRAP, c'était tout décollé à cause de la chaleur. Donc, j'ai rendez-vous demain matin à 9h. Je devrais le récupérer vers midi. Donc, vous verrez les photos sur Instagram dès demain, vers midi. Chez moi, donc vers 6h du matin chez vous. Donc, demain, nouveau VRAP et tout. Et après, on fera... Alors, peindre les roues. D'accord. Ah oui. C'est ça. Quand je suis connecté là-dessus. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'abonne, on le voit apparaître. Ok. C'est bien aussi. Ça va être très long aujourd'hui. C'est une micro-tidienne. Ce n'en est plus, bien évidemment. Donc, faire peindre les gens. Il m'a dit, par contre, il fallait qu'ils mobilisent la moto pendant une semaine. Donc, je ne suis pas encore trop pressé pour faire peindre les roues en vert. Mais voilà. Bon. Je vous rappelle, ce mois-ci, il y a toujours un Redmi Note 7 à gagner, un mini-drone, une carte GTX 1060, des t-shirts, des casques gaming, des casques audio, machin comme ça. Je vais en donner un petit peu à Jean et Jean. J'ai rendez-vous avec Jean ce soir qui va en prendre une petite partie et qui les enverra de Paris. Et j'ai rendez-vous demain à Chambury avec Jean, bien évidemment, qui lui va en prendre aussi un petit peu. Ça évite, voilà, j'ai tout mis sur la table là-bas, ça évite d'en donner trop aux mêmes gens. C'est Jean et Jean, bien évidemment. Parce que si Jean est bon, c'est parce qu'il aime le salami. Tu vois ce que je vais dire. Donc, voilà. Donc, je vais dispatcher un peu ce soir et demain avec mes deux gens. Parce que je vous rappelle, tout le monde s'appelle Jean maintenant. Et toutes les filles s'appellent Jeanne. En cas où, tu n'aurais pas suivi un petit peu. Et tous les micros sont pourris. Hein ? T'as vu ? J'étais hyper surpris. Bon. Revenons-en à nos petits moutons. Alors, tiens, allez, on commence par la première news qui est... Alors, la marque Realme, tiens, qui débarque officiellement en Chine. Alors, je vous rappelle, à la base, la marque Realme, c'était un peu la marque Locos de Oppo, qui était censé conquérir l'Inde, qui s'est vite trouvé et débarqué totalement en Asie, notamment en Thaïlande et tout, qui a fait une espèce de petite incursion en France via mon intermédiaire, mais ils n'ont pas donné suite. Ils ont essayé aussi aux Etats-Unis, parce que Unbox Therapy en a reçu un, et on ne sait pas trop. Voilà. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais là, apparemment, ils décident d'arriver en Chine. Alors, certains vont se dire, mais c'est complètement stupide d'avoir Oppo, Vivo, OnePlus et Realme qui sont totalement sur des gammes différentes. Toi, tu dirais, mais c'est complètement con. Et eux, en interne, ils doivent se dire, vaut mieux qu'on se fasse la concurrence entre nous-mêmes que plutôt qu'on se fasse marraver par Xiaomi, qui est en train d'arriver avec la marque Redmi en Chine en premier et qui, du coup, leur fait beaucoup de mal. Alors qu'eux, ils ont la marque Realme qui est prête pour concurrencer un peu Redmi, qui n'est vendu qu'en Chine à la base, qui est en train d'arriver en global. Enfin bon, c'est quand même un bordel atomique. Bon, ben, ils arrivent en Chine. Voilà. Donc après, bon, ben, c'est bien. Ça leur fait 4 marques pour le groupe. Oppo, Vivo, OnePlus et Realme. C'est la fête. Vas-y, Xiaomi aussi. Honor va nous faire un peu la blague. Voilà. Pourquoi pas. Euh... Nanana... Attends. C'était quoi ? Oppo. Alors, j'ai aussi... Tiens. Petite news. Il y a le Oppo F11 Pro qui arrive avec une édition Marvel. Alors, pour ceux qui sont déjà allés voir le film, tant mieux. Bravo à vous. Ceux qui ne sont pas allés voir le film comme moi et qui vont le voir dimanche, ben, je vous dirai, c'est à dimanche. Voilà. Donc, il y aura une édition spéciale Avenger qui, bon, on n'a rien de particulier. C'était un petit design sympa. Le petit... Oh, putain, le truc capitaine américain sur la coque. Qu'est-ce que ça fait bidon ? En plus, je veux dire, ils doivent le facturer un peu. Bon, le F11 Pro est toujours un téléphone très bien. 6,5 pouces en Full HD. Ça, c'est pas mal. Voilà. 219.6. Bon, après, tu découvriras un petit peu le téléphone si tu veux regarder sur Internet et tout. Après, est-ce que cette édition va être vraiment mieux que l'autre ? Ben, non. Après, 128Go de RAM. 1300 en... Attends, en Malaisie. D'accord. Donc, elle pourrait arriver. Il se n'en avait là pour plus tard d'offres. Il ne faut pas au website. D'accord. Donc, elle pourrait également arriver aussi en Thaïlande, je pense, vu qu'il y a quand même pas mal de pubs un petit peu partout. Est-ce que ça a de l'intérêt ? Non. Si ce n'est un joli petit logo. Je rappelle, OnePlus avait aussi fait une édition. Toutes les marques essaient de faire un petit peu des éditions un peu tendance comme ça. Je ne sais pas si je craquerais machin. Je veux dire, avoir un téléphone un peu spécifique pour mettre une coque. Autant acheter directement une coque. On est bien d'accord. Et enfin, on parlera de la news qui se confirme de plus en plus. Il y aura donc bien un Redmi avec un Starwagon de 855. Il se dévoile de plus en plus. C'est difficilement cohérent de voir arriver un Redmi haut de gamme. Parce qu'en théorie, la marque Redmi est censée être un peu la marque low-cost du groupe Xiaomi et tout. Et là, les mecs, ils se sentent plus pétés. Pareil, ils se sont dit, il y a tant qu'à faire. Vas-y, 855. La caméra Sony de 41 pixels à l'arrière. Une caméra de 32 à l'avant. Le NFC, tout. Enfin, je veux dire, après mon Versus aujourd'hui, où on compare le Redmi Note 7 avec le Redmi 9, c'est là qu'on se rend compte que, je veux dire, mettre 100 balles de plus sur un Redmi Note 7 pour le EP à la mort, ça fait un truc à 300 balles, qui est quand même, qui pourrait être vachement bien. Tu vois ce que veux dire ? C'est un truc de la review. C'est mettre 100 balles de plus dans le Redmi Note 7, avec un écran AMOLED, une meilleure caméra et tout. Oh, putain, mais ça ferait vraiment une bombasse. Donc, à voir ce qu'ils vont nous pondre, à voir le téléphone et tout. Mais, c'est plutôt intéressant. Voilà, par exemple. On revient ici, je vais rafraîchir un peu. Alors, les téléphones, ça y est, j'ai eu confirmation, le Humidigi F1 Play part de Chine. Alors, uniquement livraison par Air Mail. Donc, ça va prendre peut-être 15 jours, 3 semaines. Ça tombe bien, parce que je suis pas mal à la retard. Nos mules vont envoyer la review, le tracking, dès qu'ils l'ont. Pour l'instant, pas de panique. J'ai commencé à faire la review du Ulephone 3L, puisqu'elle m'a dit, alors, vous l'avez reçu depuis un peu longtemps, quand même. Alors, c'est pour quand ? Je me dis, c'est pour lundi. Bon, mardi, hein, d'accord ? Bon, après, le téléphone, on va pas se mentir, c'est quand même pas terrible. Mais il a une batterie qui est énorme. Donc, voilà. J'aime bien parler doucement, comme ça. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai envie, je suis impatient. Là, toi, t'es en live, regarde. Toi, t'es en live. Les modérateurs sont là. T'es en live. Qu'est-ce que tu penses, comme ça ? Que je parle plutôt doucement ? Que je ne crie pas ? Que je m'énerve pas ? Est-ce que c'est meilleur pour tes oreilles ? Ou nous ne pensons avant tout qu'aux pauvres petits micros ? Voilà. Et là, t'es pas aux petites oreilles. Mais, t'arrête, t'arrête. Dis-toi bien que, ça y est, dès que je vais changer de PC, là, je vais m'y mettre après. Quelle heure il est ? 16h. 17h, 18h. On va être 2h30. Pour faire les codes, j'ai déjà fait un peu ce matin. Voilà. Pour commencer à mettre là-bas, voir si déjà il démarre. Truc, mettre un petit clavier qui est là-dessous. Petit sourire. Ah, j'ai tout mis dessous, bien. Clavier sourire. Démarrer. On y a des si, il démarre. Si, il démarre. Virer la grosse carte moche. Non, comme je pourrais la laisser, la 10-70 en attendant. Vu que je vais garder ses tours, je ne trouve rien en mini-tours qui me plaît. Donc, je vais peut-être garder comme ça en attendant. Il y a quand même une 10-70 dedans. Tu vois ce que je veux dire. Si, il démarre. 32Go de RAM, je crois. Plutôt sympathique. Du coup, le master et tout. Voilà. Ça laissera le temps que Kurumi vienne en vacances en Thaïlande et puisse me monter une nouvelle tour. C'était pas ça que je voulais parler. Une fin de 3L. Donc là, je suis en train de préparer. Pour lundi, c'est bon. Films du week-end. Avenger Ingame, bien évidemment. Films et séries télé. Warriors. Je vais peut-être regarder ça aujourd'hui ou demain, ça c'est sûr. Hier soir, on a regardé Game of Thrones. Saison dernière, 8, épisode 2. En Full HD, 3, 5. Alors, pour ceux qui me demandent l'adresse de TF1 Torrent, c'est une plaisanterie. Il n'existe pas de TF1 Torrent. C'est simplement, on dit TF1 pour le côté un peu humoristique et Torrent parce que c'est les fichiers Torrent. Je vous rappelle, si vous voulez des fichiers Torrent, il y a deux trucs qui s'appellent C'est pas bien, ou maintenant ça s'appelle Fort Machin, ou Torrent 9. Je crois que c'est mes deux préférés. Mais enfin bon, après, on n'est pas là pour faire la propagande des sites Torrent, vu que c'est totalement illégal. Donc c'est pour ça qu'on dit TF1 Torrent. Pas la peine de me demander l'adresse. C'est une plaisanterie, monsieur et dame. Cherche Torrent. Cherche Torrent 9. Voilà, Torrent 9. Torrent avec un 9 à la fin. Point UO, je crois, sur Google, il va donner l'adresse. C'est une des très très bonnes sources. 3,5Go, pas mal. Visuellement, ça pète pas mal. Même s'il y avait des petits halos quand c'était en pleine nuit, comme ça et tout, on sentait qu'on aurait préféré un truc avec un peu plus de résolution. Mais un épisode bien sympathique, qui était peut-être un petit peu long, avec des petites scènes de cube, bien évidemment. Des scènes de blabla, des scènes de plein de trucs. Donc, un épisode de transition avant le fight, qui sera donc la semaine prochaine, bien évidemment. J'ai regardé également hier, après ça, Billion, saison 4, épisode 6. Là, on est bien d'accord. Ça, c'est juste ma série préférée du moment. Il n'y a pas à chier. Chaque épisode, je me délecte. Même si des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en même temps, c'est vraiment une de mes séries préférées. Je vous invite à la regarder vraiment depuis la saison 1. Si vous accrochez la saison 1 de Billion, vous sachez que vous allez pouvoir vous taper 4 saisons complètes. C'est vraiment génial l'histoire entre trader et procureur et tout. Vraiment, la saison 4, ça a vraiment changé leur relation et tout. La relation de tout le monde, c'est très, très bien. En plus, là, il y avait un petit récap au début de l'épisode. On dit, je ne comprends pas pourquoi il parle des anciennes choses. C'est vieux, vieux. Et après, on comprend pendant l'épisode. Toujours vengeance et tout. C'est vraiment pas mal. Je vous l'invite à le regarder. La vidéo, legeek.tv du jour, c'est bien évidemment le test du Mi 9 versus le Mi Note 7. La vidéo qui a fait ses vues. On est pas loin de 1500 vues déjà ce matin. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'elle va prendre 3000-4000 vues dans la journée. Sans vouloir me vanter, je pense que c'est une de mes meilleures reviews qui m'a pris certainement le plus de temps à faire et au montage. Dans la préparation, avec le setup un peu derrière. J'ai voulu faire quelque chose de totalement différent de ce que je faisais avant. Totalement différent. Ça reste du GLG Style. Dans la chronologie, c'est toujours pareil. Mais on a changé d'endroit. On a mis beaucoup plus de photos. On compare les deux et tout. Ça permet vraiment d'être objectif en disant « Il est bien, mais regardez le Redmi Note 7. » Tu vois ce que je veux dire ? On voit que le Redmi Note 7 est vachement bien aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Mets 100 balles de plus un Redmi Note 7 en accessoire. Tu vois ce que je veux dire ? Mets lui un 855 par exemple. Tu prends un Redmi Note 7. Tu lui mets un Snapdragon 855. D'accord ? L'écran Super AMOLED, même pas. Tu lui mets un 855. C'est juste une caméra à l'arrière. Au lieu de mettre 40 millions de pixels en OV, machin. Tu lui mets une 40 millions de pixels Sony. Tu lui rajoutes 100 balles. Le truc, c'est une bombasse. C'est ce que je veux dire. C'est une bombasse atomique. Et que 100 balles. Parce que l'écran Super AMOLED, tu vois, on verra que c'est pas totalement indispensable. Donc ça, c'est bon. Nanana, Shanzai. Bon, je n'ai pas eu trop le temps de bosser. Je vous rappelle, ce soir, vous aurez également un live. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça a duré beaucoup trop longtemps. Donc je vais voir à quelle heure je le planifie. Ce n'est pas grave. Encore une fois, on est là. Je ne suis pas là au compteur. On est là pour prendre notre temps. Aujourd'hui, on est là pour prendre notre temps. On parle doucement. On a une voix posée. En attendant que je corrige cette histoire. Que je change de PC. Et que le son devienne incroyablement miraculeux. Tout ça. Ouais, ouais. Arrête, t'es critique si tu veux. Voilà. Donc ce soir, le live, ça sera comment gagner de l'argent avec YouTube ou des live YouTube. On parlera un petit peu des divers modèles économiques que j'ai vus sur Internet, que j'ai testés moi-même. Et après, vous pourrez bien évidemment épiloguer là-dessus. Et on finira bien évidemment en libre antenne où je lirai vos commentaires. Vous pourrez réagir. Plus les arrêts de jeu. Vous connaissez le jeu. C'est comme ça tous les lundis et les jeudis. Et ainsi se termine. C'est un quotidien. Ouh, c'est fait dur de parler doucement comme ça. Mais en même temps, c'est peut-être le destin où il faut que j'ai l'arrête de gueuler, de s'emballer, de gesticuler, et de poser un petit peu sa voix en mode... C'est-à-dire, c'est quoi ? Qu'est-ce que je me maile ? C'est que je me maile, tu es en mode un peu radio, en mode post sa voix et encore. Et encore, j'ai pas fait le mec, tu vois, qui pose sa voix comme ça, qui fait la voix rock. Bon, allez, maintenant il reste 5 minutes. Tu peux aller boire un coup, aller pisser un coup aussi. Alors dans le désordre, tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Tu reviens, ça commence dans 5 minutes. On se retrouve pour le live. J'espère que vous serez là, bien évidemment. Sinon, vous serez là pendant le replay. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour dire, si tu as des sujets que j'aimerais que j'évoque pendant les lives. Je vous rappelle, on fait 4 lives par semaine. Mardi, jeudi, après la quotidienne, mais avant, donc surtout ce type est tech. Le samedi, spécial tech, bien évidemment. Et le dimanche, spécial pataya. Comme ça, ça se permet d'avoir un petit peu de trucs. Allez, paix et prospérité. On se retrouve tout à l'heure. Sinon, bonne journée, bonne soirée. Puis, à demain, forcément. Bye bye.